Il est petit, mais il est costaud. Et pourtant, c'est pas un petit pimousse. Oui, aujourd'hui, on teste un laser. Bonjour à tous et bienvenue sur Serpenters. Oui, on vous avait promis cette vidéo normalement vendredi dernier. On est un peu en retard. On vous expliquera un petit peu pourquoi lors d'un live qu'on fera au mois de décembre. Vous comprendrez largement mieux et je pense que ça va vous intéresser. En attendant, on profite justement de faire encore un test qui nous prenne un peu moins de temps quand même pour rattraper le temps perdu parce qu'on a pas mal d'autres choses à faire, choses dont on vous parlera. Et aujourd'hui, on va tester un laser de chez WayneLux, le petit K8. qui est un laser assez étonnant, dont la vidéo de présentation nous promet pas mal de choses. Donc justement, je vais me servir un petit peu de la vidéo de présentation qu'ils avaient fait par petite partie pour pouvoir tester s'il tient ses promesses et s'il est à la hauteur de ce qu'il annonce alors que c'est un tout petit laser. Alors justement, si on regarde le début de la présentation, là, il nous montre un petit laser tout encapsulé qui serait assez puissant et très facile à servir avec pas mal de choses. Donc voyons voir un petit peu de quoi il en est. Apparemment, les modules seraient bien pensés et puissants et il serait d'une grande précision. Donc, on va voir un petit peu s'il est capable de faire tout ça. Bon, qu'il grave sur tous les matériaux, ça, j'en doute pas trop pour un laser. Alors, voilà le bestiaux. C'est un joli laser qui est entièrement fermé. Ça, ça a ses avantages. On peut voir qu'il a une porte devant et il aura aussi une porte derrière et que la notice pour changer, contrairement à beaucoup d'autres, est en français. C'est livré avec un petit pack de matériaux pour débuter et pour essayer, ce qui est toujours sympa. Avec, vous pouvez acheter un Rotary. C'est une option qui n'est pas fournie avec, mais que vous pouvez acheter. Et surtout, vous pouvez acheter un purificateur d'air. Il va aspirer la fumée, passer dans un filtre et normalement, ça devrait ne rien ressortir. Il ne devrait plus rien avoir une fois passé dedans. Mais justement, on va tester, voir s'il n'y a pas de fumée. Donc, la porte s'ouvre tout simplement. Dedans, vous avez le module laser qui n'a pas de tête de protection, mais c'est normal puisqu'il y a la porte. Il y a un petit boîtier récupérateur de résidus en dessous, ce qui facilite le nettoyage parce que sinon, on pourrait y accéder pas forcément facile. Là, c'est traversant. Vous avez une porte de chaque côté. Selon comment il va être installé, ça peut permettre de reprendre les matériaux d'un côté ou de l'autre, ce qui est plutôt pratique. Et vous avez une molette sur le côté pour monter le plateau. Ici, ce n'est pas le laser qu'on va descendre, ce n'est pas la tête du laser. C'est le plateau qu'on va monter et descendre. Le laser, lui, restera à une hauteur fixe. Bien sûr, il a une petite tirette de réglage comme la plupart des lasers maintenant, ce qui est très bien. C'est quand même plus sympa que ces lasers où il fallait mettre une petite plaque en dessous pour mesurer. Là, ça permet vraiment de faire le niveau facilement. Pour ce qui est évacuation, ça se branche très facilement. C'est un tuyau à raccorder et à tourner. Ça n'a vraiment rien de compliqué. Et voici le bestiaux entier, dans lequel vous avez aussi des flash codes, parce qu'il y a une application qui va aller avec. Mais également des vidéos sur YouTube pour vous apprendre à vous en servir. Donc voilà, on vous a montré un petit peu le bestiaux, qui est très beau, bien fait. On ne peut rien dire sur l'esthétique. Franchement, il est sympa. Maintenant, on lui demande surtout de bien découper. Alors, commençons tout de suite à le tester un peu pour voir ce qu'il dit en qualité. Donc, le laser est très simple à se servir, très simple à allumer. Il marche avec son application ou avec Lightburn. Et on peut voir le faisceau à travers le vitre qui est énorme. Et oui, ce n'est pas un effet spécial qu'on a rajouté. C'est vraiment ce qu'on voit. Donc, j'ai commencé par graver une petite image, histoire de tester un petit peu ce qu'il dit et de voir ça. Alors, l'image n'est pas de super qualité. J'ai oublié la mise au point, mais la gravure est très bonne. J'ai fait aussi un test de gravure sur Lightburn. Et on peut voir qu'il envoie très fort. C'est un 10 W. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un 10 W envoie aussi fort. Donc, vous voyez, déjà les petits tests que j'ai faits, on voit que la gravure envoie très fort. J'avais oublié de marquer sur les côtés, les vitesses et tout. Mais ça commence de 3 000 à 18 000 et de 10 à 100 %. On peut voir qu'il y a une grosse partie de brûlée en gravure. Et pourtant, c'est qu'un 10 W. Donc là, je me suis posé les questions. Je me dis, il envoie beaucoup plus que prévu. Ça présage de bonnes choses. On va voir un peu ce que ça dit. Mais en fin de compte, je me dis que pour le modélisme, peut-être qu'un 5 W suffirait. À voir. Donc justement, sa capacité, sa force, sa coupe. Qu'est-ce que ça dit ? Là, on va voir ce qu'ils nous promettent sur la vidéo. Et on va voir si c'est tenu. Donc sur la vidéo, ils nous montrent quand même que ça coupe très fort. En plus, avec l'assistance et l'aspiration, normalement, on ne devrait pas avoir de fumée grâce au filtre. Alors voyons voir si c'est le cas. Donc, on a mis des rouages à découper. Des rouages tout simples, histoire de voir un peu comment ça coupe. On peut voir qu'à une passe, ça passe déjà au travers. Ce qui est bien, du coup, avec ce type de laser, c'est qu'on voit vraiment bien le laser. Donc ça me permet pour une fois de vraiment bien vous le montrer. Et on voit que ça traverse quand même très facilement. Et oui, ce n'est pas un effet spécial. Donc, on peut voir qu'il va relativement vite. Je n'ai pas mis un temps de coupe lent. Et ça passe très facilement au travers. Voyons voir un petit peu quand même si c'est bien réussi. On ne s'en lasse pas. On a l'impression d'être dans Star Wars. Et voilà le résultat. On peut voir que les rouages sont parfaitement découpés. Et que c'est parti du premier coup. Donc, on va tester encore un petit peu de gravure avec. Et on a pu voir à côté, en gravure ou en découpe, qu'il n'y a pas un poil de fumée dans la pièce. Il n'y a pas de fumée qui s'en échappe. Effectivement, il aspire très très bien et filtre très bien. Et question découpe, il n'y a rien à dire. Quand on soulève cette petite déco de Noël, tout de suite, tout tombe. Et la coupe est nickel. Gravure et coupe dans la foulée, aucun problème. Donc, on va en tester un deuxième un peu plus complexe. Histoire de voir si ça passe. Avec une toute petite attache pour pendre une boule. Et là, on va voir si l'attache est bien réussie. Ou si justement, elle a été trop brûlée. Et on peut voir qu'elle est fermée et qu'on va pouvoir l'attacher. Bon, pour l'instant, rien à dire. Il tient ses promesses. Question aspiration des fumées, rien à dire. Pas une fumée dans la pièce. Le filtre marche très très bien. Et question coupe, il envoie vraiment très fort. Je ne m'y attendais pas du tout pour un 10 watts. Généralement, c'est plus de la coupe que j'ai sur du 22 watts. Donc, c'est une très bonne surprise. Parce que c'est vraiment clairement un laser qu'on ne va pas utiliser pour des coupes très épaisses, pour le bricolage. Il a une petite zone de travail. C'est quelque chose qui va nous servir pour le modélisme. Et là, franchement, en modélisme, on ne va pas couper des grosses grosses épaisseurs. Et ça part tout seul, sans être brûlé. Franchement, nickel. On voit les tracés, ils ne sont pas brûlés. L'air assist intégré dedans est très bien. Et ça marche très très bien. Donc déjà, très bonne surprise. Mais attendez, ce n'est pas la seule chose qu'ils nous ont promis. Et le reste, ça dit quoi ? Alors, apparemment, c'est un laser équipé de sécurité. Si on ouvre la porte, ça coupe automatiquement le laser. Et après, ça repart tout seul. Alors, on va essayer. En pleine découpe, j'ouvre la porte. Et miracle, il s'arrête tout seul. Bon, s'arrêter, c'est bien. Mais est-ce qu'il repart ? Et est-ce qu'il repart au bon endroit ? Eh bien oui, il se redéclenche tout seul. On n'a rien à presser. Et exactement là où il s'était arrêté. Bon, alors, cette sécurité de porte, nickel. Ça marche vraiment du tonnerre. Ça l'arrête tout de suite. Il n'y a aucun risque de mettre les pattes dedans. S'il y a un enfant qui passe, aucune chance qu'il y touche. En plus, aucune chance qu'il soit intoxiqué par les fumées. Donc ça, nickel. Et quand on le referme, il repart comme si de rien n'était. Et exactement au point précis, il n'y a aucun raté. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La sécurité est bien faite. Parce que des fois, il y en a qui se mettent en sécurité. Mais quand ils sont en sécurité, la gravure est morte. C'est fini. Il faut recommencer depuis le début. Eh bien là, non. Là, au moins, ça repart. Et vous n'avez pas perdu votre travail. Jusque là, il est au point. Franchement, rien à dire. Voyons un peu la suite. Alors là, ils nous promettent un truc génial que je n'avais pas sur les autres lasers. C'est une caméra qui prend une photo de l'intérieur et qui va vous permettre de voir exactement comment c'est positionné et gravé, positionné directement dessus, sans avoir à vous embêter à aligner parfaitement. Je vais mettre deux petites plaques acryliques en vrac et faire marcher la photo. Effectivement, j'ai bien une photo de l'intérieur. Nickel. Bon, ok. Ça, c'est bien. Il me prend une photo. Ok. Maintenant, il faut voir si ça marche. Alors, je vais placer le logo Serial Painter dessus. Alors, on essaye. Il va me graver le premier logo. qui sera bien en place et il passe directement au deuxième, exactement pile poil sur la plaque. Eh ben, ça, c'est génial. Pas besoin de se faire chier. Bon, ben, du coup, ce laser, effectivement, il tient les promesses qu'il a en vidéo. Et pourtant, contrairement aux gens qui s'en servent dans la vidéo, moi, je ne sais pas franchement bien m'en servir. Et il est effectivement très facile. Sans vraiment savoir, il se fait relativement tout seul. Donc, ce laser, est-ce qu'il est intéressant pour nous ? Eh ben, pour le coup, je dirais oui. Parce qu'il n'est pas très cher. Alors, bien sûr, il a un gros défaut. C'est qu'il a une zone de travail que de 130 par 130. Mais en modélisme, mine de rien, vu qu'on fait souvent des montages pour des figurines à l'échelle 30 mm, 130 pour 130, ce n'est pas si mal que ça. Bon, il gagnerait peut-être à prendre quelques centimètres, ce serait sympa. Ne serait-ce que 150, 150, ça serait une bonne chose. Par contre, il n'est pas trop cher et il envoie fort. Tellement fort que je me dis que pour découper de la plaque pour le modélisme, un 5 W serait suffisant. Et donc, il coûterait encore moins cher. Donc, du coup, ça fait un laser pas trop cher qui travaille très très bien. Où le purificateur d'air est très efficace. Même si c'est une option, l'option n'est pas très chère par rapport à des cabines et des purificateurs d'air pour des gros lasers. Parce que les gros lasers, le purificateur d'air à côté, vous pouvez compter 500, 600 euros. Et la cabine de protection, 150. Là, la cabine de protection, du coup, elle est incluse. Il n'y a que le purificateur. Donc, au final, ça ne fait pas un coût trop important. Ce qui est pas mal du tout. Il coupe très bien. Il est très précis. Ce côté caméra, alors ça, c'est génial. Parce que ça évite d'être obligé de se battre au millimètre, à bien cadrer et tout. Ce qui n'est pas toujours, toujours facile. Là, vous allez pouvoir faire un peu à l'arrache. Ça peut servir même dans beaucoup de métiers où on veut graver des trucs. Je pense par exemple à un serrurier qui ferait des clés ou des petites médailles. Il peut graver. Il n'est pas obligé de s'embêter à positionner pendant des heures. Il balance ça dedans. Il envoie le texte. Il le met. Mais, pouf, ça grave tout de suite. Et il est sûr que c'est en place. Et mine de rien, ça fait gagner du temps et de la simplicité. Et ça, c'est vraiment pas mal. Donc, du coup, ça nous a fait vraiment plaisir de tester ce laser. D'ailleurs, merci à OneLux de nous l'avoir fourni pour le test. Parce que c'est un laser que je qualifierais de très intéressant pour le modélisme. Très abordable en tarifs et en options. Et très efficace. Et ça, c'est toujours sympa. On vous fera un autre test cette semaine. Une nouvelle imprimante qui est sortie il y a peu et qui est très, très prometteuse. Une imprimante résine qui devrait être très intéressante, surtout pour les petits budgets et avec une grande qualité. On a aussi des tutos peinture de prévu. Et d'ailleurs, on compte vous faire un tuto peinture sur zombicide. Ça vous dirait d'apprendre à peindre une boîte de zombicide en seulement un week-end ? Vous vous dites cette vidéo-là ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On vous la fait très vite. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Grâce à vous, ça nous permet de dégager du temps pour la chaîne. Même si en ce moment, du temps, on en a un petit peu pas beaucoup. On en reparlera. En tout cas, merci à tous. Merci de nous soutenir. Si vous voulez rejoindre les gens qui nous soutiennent, il suffit de regarder les liens en description. Et moi, je vous dis à très bientôt.